Trois critiques très fortes que Lefort développe contre Marx. Première critique, elle est très intelligente, elle consiste à dire que malgré son attitude généalogique, si je puis dire, son attitude de soupçon, qui consiste à soupçonner les idéologies d'être partiels et partiels, et bien Marx, malgré cette sociologie des profondeurs qui habituellement l'anime, et bien Marx a été victime, il a été naïf finalement, il a été victime de la présentation idéologique de la déclaration de 89. Au fond, il n'a vu dans la déclaration de 1789 que son côté bourgeois. Il n'a pas vu que derrière le côté bourgeois, libéral disons, de la déclaration de 89, il y avait quelque chose d'absolument explosif, quelque chose qui pourrait de très très loin déborder les intérêts de la classe bourgeoise et servir évidemment la classe ouvrière elle-même et l'humanité tout entière. Entre parenthèses, bien avant Lefort, Jaurès, je le montrerai dans le prochain exposé, dans la prochaine leçon, dans le prochain CD, peu importe la formulation, je le montrerai, Jaurès avait déjà développé exactement la même critique contre Marx, de manière extrêmement intelligente, montrant que derrière l'idéologie des droits de l'homme, bien sûr il y a une version libérale et bourgeoise, mais derrière il y a beaucoup plus que la version libérale et bourgeoise et que ces droits de l'homme, regardez par exemple la liberté d'expression, ça peut être utilisé par bien d'autres que la classe bourgeoise. Les ouvriers aussi ont besoin de la liberté d'expression et donc ils peuvent se servir de cette déclaration pour aller beaucoup plus loin que l'idéologie bourgeoise. Donc Lefort commence par dire, voilà, Marx n'a vu que l'idéologie bourgeoise dans la déclaration de 89 et il n'a pas été assez loin, il n'a pas vu qu'il y avait mille autres choses que l'idéologie bourgeoise et qu'il y avait quelque chose d'explosif, de révolutionnaire à proprement parler dans cette déclaration. Voilà le petit texte de Lefort que je cite. « Marx tombe et nous attire dans un piège qu'il a été dans d'autres occasions, mais aussi à d'autres fins, fort habile à démontrer, celui de l'idéologie. Il se laisse faire prisonnier de la version idéologique des droits sans examiner ce qu'il signifie dans la pratique, quel bouleversement ils impliquent dans la vie sociale. Et dans la pratique, en effet, ces droits de l'homme, ils vont avoir des effets prodigieux, bien au-delà des intérêts de la classe bourgeoise et même contre les intérêts de la classe bourgeoise. Par exemple, la liberté de la presse, ça ne sert pas forcément la bourgeoisie, loin de là. Ça ne sert pas forcément le pouvoir en place. En principe, la liberté de la presse, elle est plutôt exercée de manière critique contre les autorités en place. Deuxième remarque de Claude Lefort. Les droits de l'homme ne sont pas du tout, dit-il, des droits opposés aux relations entre les individus. Ce n'est pas du tout des droits égoïstes, ce n'est pas du tout des droits de la séparation. C'est exactement le contraire, dit-il. Mais comment Marx n'a-t-il pas vu que, par exemple, la liberté de circulation, c'était une liberté de rapport ? Ce n'est pas une liberté d'enfermement. Ce n'est pas une liberté d'égoïste. Ce n'est pas une liberté de séparation. Comment prétendre que la liberté de circulation, qui est d'ailleurs la première que les pays totalitaires interdisent, comment prétendre que la liberté de circulation est une liberté égoïste et monadique ? C'est absurde. Et dit-il, prenons le cas, a fortiori, de la liberté d'expression. Comment prétendre que la liberté d'expression, c'est-à-dire le droit de publier des opinions, y compris critiques, à l'égard de l'État, regardez Victor Hugo, qui est exilé, eh bien, un peu plus tard, mais enfin, c'est dans le même contexte quand même, eh bien, comment prétendre que la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse, en particulier, de s'exprimer publiquement, la publicité au sens de l'eufentlichkeit, de l'ouverture de l'espace public, comment prétendre que c'est une liberté qui viserait uniquement la séparation des individus ? C'est absurde. C'est évidemment le contraire. Et cette liberté-là, elle vaut pour tous les humains, pas simplement pour la classe bourgeoise. Je lis là aussi le petit texte de Lefort, qui, je crois, est bien envoyé. Faut-il que Marx soit obsédé par son schéma de la révolution bourgeoise pour ne pas voir que la liberté d'opinion est une liberté de rapport ? Que c'est le droit de l'homme, l'un des droits les plus précieux qui soient, mais le droit de sortir de lui-même, de se lier aux autres par la parole, par l'écriture, par la pensée. C'est un droit de liaison, ce n'est pas un droit de séparation. Et puis, c'est la naissance de l'espace public, évidemment, qui est derrière. C'est d'ailleurs ce que verra Habermas dans l'espace public. C'est la naissance de l'Euflund-Cliff-Kahed, de l'espace public, qui va permettre précisément toutes les révoltes, y compris les révoltes ouvrières, et qui va leur permettre de s'exprimer, justement, et de gagner du terrain. Et là, oui, je le montrerai. C'est très intéressant de voir comment la social-démocratie, aussi bien en Allemagne avec Bernstein, qu'en France avec Jaurès, et puis un peu plus tard Blum, mais c'est vraiment Jaurès le grand penseur en la matière, elle va déjà formuler exactement, presque dans les mêmes termes, cette critique que Lefort exprime ici contre Marx. Il va déjà le faire, Jaurès, évidemment, presque un siècle avant Lefort. On verra dans quels termes, mais c'est très intéressant parce que ça va être l'émergence avec Jaurès de cet espace social-démocrate, si je puis dire, dans lequel l'État n'est pas vu comme un État de classe, comme un État bourgeois, mais comme un milieu dans lequel la lutte des classes se joue au niveau politique, un milieu dans lequel la lutte des classes se réfracte. C'est-à-dire que l'État ne sera plus simplement la réfraction au niveau des superstructures, des intérêts de la classe dominante, mais l'État sera la réfraction au niveau des superstructures de la lutte des classes tout entière, c'est-à-dire du prolétariat autant que de la bourgeoisie. Et donc, l'État va évidemment être obligé de tenir compte de cette lutte des classes. Et c'est ça qui va faire que l'État va changer et qui va, par exemple, on peut le dire aujourd'hui, devenir l'État-providence. C'est-à-dire un État qui va développer des assurances chômage, des assurances sociales, sous l'effet, justement, des conquêtes ouvrières, en particulier, et notamment de l'anarcho-syndicalisme. Nier cela, nier que l'État se soit transformé, nier qu'il soit devenu un État-providence, qui accorde, en effet, des assurances chômage, des retraites, des assurances maladie, etc., ce serait, à la limite, nier pour Jaurès toutes les conquêtes du mouvement ouvrier. Donc, ce serait se nier soi-même, se couper soi-même les pieds, si je puis dire, se couper l'arbre sous le pied. Troisième critique que Lefort va développer, oui, bien sûr, les droits de l'homme sont abstraits, c'est vrai, les droits de l'homme sont inhistoriques, mais c'est précisément là qu'est toute leur grandeur. Et là encore, vous voyez, c'est pour ça que j'avais insisté sur le thème Tocquevillien, le socialisme est un retour en arrière, c'est un retour à l'Ancien Régime, c'est un retour à l'État sinon totalitaire, du moins à l'État absolutiste. Eh bien, Lefort, par un autre biais, retrouve cette critique Tocquevillienne. Il va, justement, ça c'est très puissant, montrer comment Marx, paradoxalement, rejoint la pensée contre-révolutionnaire, la pensée de Joseph de Mestre, notamment, en Allemagne, de Réberg, de Burke en Angleterre, cette pensée contre-révolutionnaire qui dira que l'humanisme abstrait n'a pas de sens. Vous connaissez tous, tout le monde connaît la phrase de Joseph de Mestre, j'ai rencontré des Italiens, des Russes, des Français, des Allemands, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être perçant, mais je n'ai jamais rencontré l'homme en général. Voilà la pensée contre-révolutionnaire qui nie l'existence de l'humanisme abstrait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est très profond ce qu'il y a derrière chez les contre-révolutionnaires. Il y a l'idée qui sera développée par les romantiques allemands, l'idée est terrifiante, que l'homme n'a des droits que comme membre d'une communauté, comme membre d'une nation. C'est ça. Il y a le droit des Anglais, le droit des Allemands, le droit des Italiens, peut-être des Persans, mais certainement pas de l'homme en général. L'homme n'est protégeable, si je puis dire, n'est respectable que comme membre d'une communauté. C'est le communautarisme absolu. C'est le nationalisme, c'est le communautarisme de la contre-révolution et qui oppose justement l'homme incarné, l'homme membre. Il faut insister sur la métaphore du membre, ça veut dire qu'il est membre d'un organisme. Cette pensée nationaliste est toujours organiciste. On a là les prémices de ce qu'on appellera l'extrême droite. Un peu plus tard, on a justement cette idée contre la déclaration des droits de l'homme. Les contre-révolutionnaires comme José de Metz font valoir que l'homme n'existe vraiment qu'incarné historiquement, membre d'une communauté historique réelle. Et justement, la grandeur de la déclaration des droits de l'homme, c'est le contraire. C'est de dire qu'abstraction faite de tout enracinement communautaire et historique, l'être humain, en général, mérite d'être respecté. C'est ça la déclaration des droits. C'est la déclaration républicaine, laïque, anticommunautariste par excellence. Et c'est absolument génial que les révolutionnaires français, dès cette époque de 1781, sitôt, face au reste du monde, soient capables de dire c'est grandiose, c'est d'une générosité folle en plus, que l'être humain mérite d'être protégé, mérite d'être respecté, quels que soient ses enracinements communautaires, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa nation, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion. Magnifique. On n'a jamais rien fait de plus beau dans l'histoire de l'humanité. C'est ça que Marx se méconnaît en même temps que maître, en disant, oui, mais abstraction, ça ne vaut rien. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme historique, l'homme réel, l'homme qui est pris dans une communauté, dans une classe sociale. Et là, on a un accord paradoxal entre la contre-révolution, Joseph de Mestre, l'idéologie la plus réactionnaire qui soit, et le marxisme. Et voilà ce que pointe Lefort, de manière, je crois, très profonde. Que dit-il ? Je cite le petit texte, dernier que je citerai. Les droits de l'homme étant déclarés, surgit, dit-on, dit-on, c'est Marx, les droits de l'homme étant déclarés, surgit, dit-on, la fiction de l'homme sans détermination. C'est-à-dire la fiction de l'homme abstrait, un historique, l'homme nu, celui dans les déclarations des droits de l'homme. Toute la critique d'inspiration marxiste, mais aussi conservatrice, il faudrait dire réactionnaire à proprement parler, parce que c'est la restauration de l'ancien régime qui est en jeu. Toute la critique d'inspiration marxiste, mais aussi conservatrice, s'engouffre dans cette fragile citadelle pour la démolir. Joseph de Mestre proclamait ainsi, j'ai rencontré des Italiens, des Russes, des Espagnols, des Anglais, des Français, je ne connais pas l'homme avec un grand H. chez Marx, jugeait qu'ils n'étaient d'hommes que concrets, historiquement et socialement déterminés, façonnés par leurs conditions de classe. Avec moins de talent, nombre de nos contemporains continuent de se gausser de l'humanisme abstrait. Qui vise-t-il, évidemment, parmi les contemporains, les grands défenseurs du droit à la différence ? C'est-à-dire l'idée que nous n'avons de droit qu'à proportion de notre appartenance à des communautés différentes les unes des autres. Rejet de l'idée républicaine, justement. C'est bon.